Mes amis, bien le bonjour. Le 3 septembre 1989 se joua un des matchs les plus extraordinaires de l'histoire du football. C'était le Chili qui rencontrait le Brésil et à la clé il y avait un ticket, une seule équipe seulement, qui pouvait partir en 1990 en Italie pour la Coupe du Monde. Première mi-temps, pas de but, deuxième mi-temps, le Brésil va marquer. Il faut savoir que le match se jouait au Brésil, le Brésil va marquer. Donc là, il y a une nervosité très palpable chez les Chiliens qui sentent le match leur échapper. Dans cette région du monde, le football est une affaire nationale. Il y a eu déjà des guerres à cause du football. Vers la minute 67, depuis les gradins est lancé une sorte de feu d'artifice, une sorte de mortier va être lancé dans le ciel. Et il va tomber de manière très lumineuse, en laissant traîner de fumée derrière, va tomber sur le pic, va tomber sur le stade. À ce moment-là, le gardien de but chilien s'écroule dans un nuage de fumée. Et les millions de gens qui regardaient ce match à travers le monde vont retenir leur souffle. Les footballeurs s'approchent de l'homme qui est tombé par terre. Les médecins arrivent. À travers les zooms des caméras de l'époque, les télévisions à tube cathodique avaient 320 lignes, on devine plus qu'on ne voit que l'homme a le visage couvert de sang. C'est le drame. Le match est interrompu. Et il faut savoir que ce match était tellement important, et surtout avec ce rebondissement dramatique, était regardé partout. Partout au Chili, partout au Brésil. Il était écouté dans les maisons, dans les bus, dans les tours de contrôle, et aussi dans les avions. Pendant ce jour-là, on aurait dit que toute la nation avait perdu la tête. Et parmi ceux qui vont perdre la tête, ce sont les pilotes d'un avion de ligne Varig, le vol Varig 254. Deux pilotes qui sont dans un 737 qui, cette soirée, volent au-dessus de l'Amazonie. Et apparemment, ils n'ont de tête que pour ce match. Autrement, on ne peut pas expliquer comment l'aventure si jointe a pu leur arriver. C'était un avion de ligne qui avait décollé des Saupab. Ils remontaient vers le nord du Brésil. Et cette remontée se faisait par petites étapes. En ces temps-là, beaucoup de compagnies aériennes n'opéraient pas le système du hub. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez trouver, par exemple, des compagnies aériennes qui ont un hub, un aéroport principal, à partir duquel elles opèrent. Et en fait, à partir de là, tous les vols vont arriver. C'est un petit peu, comment on dirait, tous les chemins mènent à Rome. C'est le Rome à eux. Et là, les gens peuvent effectivement faire un transit vers leur destination. Ça fait qu'au pire des cas, on a un seul changement d'avion. À l'époque, beaucoup de compagnies travaillaient en faisant une sorte de vol omnibus qui s'arrêtait toutes les heures, quelque part. Donc, ils remontaient, je disais, vers le nord. Et puis, en remontant vers le nord du Brésil, il était en train de faire ses sauts de puce. Le dernier saut de puce va l'emmener de la ville de Marabas à la ville de Belém. L'aéroport de Marabas est un aéroport qui se trouve quelque part dans la jungle. Il n'a même pas de tour de contrôle. Alors que l'aéroport de Belém est un aéroport quand même international, un aéroport important. Le Marabas à Belém est la dernière étape de ce vol-là. Ils s'arrêtent donc à Marabas. Des passagers arrivent. Une étape très courte, elle dure 40 minutes. Ils ferment les portes. Il y a 54 personnes à bord. Et à ce moment-là, ils décollent pour leur dernière étape. Durant les jours précédant ce vol, la compagnie Varig avait changé le système de planification de vol. Voici comment ils l'ont changé. Les capes, vous savez, s'écrivent comme ceci. Par exemple, si je prends Marabas, mettons que la ville de Marabas soit ici. Marabas. La ville de Belém est presque au nord. Belém est ici. N'est-ce pas ? Belém est ici. Pour y aller, il faut suivre une route de 27 degrés. 27 degrés. D'accord ? Quand on est à Marabas, on relève Belém au 27 degrés. D'accord ? La compagnie décide d'utiliser un système très particulier pour la planification des vols. Ce système, qui se veut plus précis, va calculer les capes au dixième de degré près. Ça veut dire qu'au lieu d'écrire 27 degrés comme ceci, comme ceci, 27, on va écrire dans le système 27,0 par exemple. Le chiffre après la décimale, après la virgule, devient obligatoire. D'accord ? Donc, reprenons. On a un chiffre obligatoire après la virgule, sauf que le système ne supportait pas les virgules. Ce n'était pas possible d'avoir une virgule dans le système. Il ne pouvait pas afficher ces virgules flottantes. Donc, le résultat, c'est que on affichait, on écrivait 270, enfin, on écrivait, je commence à confondre déjà, on écrivait 27 comme ceci, 2, 7, 0. Donc, ça fait 270. Là, au 27, on est en train de filer presque vers le nord. D'accord ? On est en train de filer presque vers le nord. Alors que là, on est en train de filer plein ouest. D'accord ? Il y a une différence énorme. Ça, c'est complètement vers l'ouest. Alors que là, c'est au nord, on est plutôt au nord-est. Voilà. On est au nord-nord-est quelque part. Alors, pour éviter qu'on se goure, qu'on prenne celui-là pour un 270, on rajoute un 0 devant dans leur système. Donc, dans le système de planification des vols, quand ils voulaient afficher 27 degrés, il est affiché comme ceci. 0, 2, 7, 0. Lisez, 27 degrés. Ça n'a strictement aucun sens, bien entendu. Les pilotes, quand ils regardent la planification du vol, ils voient, il n'y a pas de route aérienne, il n'y a pas de voie aérienne entre les deux aéroports. L'aéroport qui est au sud, là, il est comme de Marabas, il est complètement, c'est un petit aéroport de rien du tout, il compte pour rien. Donc, il n'y a pas une navigation qui est centrée sur lui, quelque part. Ce qui fait que le vol va se faire à la Lindbergh ou à la Saint-Exupéry. Ça veut dire cap et chronomètre, littéralement. Donc, quand les pilotes voient la planification, ils voient 0, 2, 7, 0. Comment ils vont le lire ? Ils vont le lire plein ouest. Donc, ils vont rentrer, le copilote et le commandant de bord, dans leur HSI, ils vont rentrer 270, pilote automatique 270, mettre 270 partout. Et ils gèrent, ils règlent leurs instruments exactement de la même manière. Pour l'histoire, ce Boeing 737 n'était pas très bien équipé. Il y a des avions d'aéroclub, il y a des Cessna 172 certifiés IFR qui ont un meilleur équipement que ce Boeing-là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de... Il n'avait pas de GPS, par exemple. Il n'avait pas de centrale de navigation inertielle. Donc, il était extrêmement limité. Il avait juste des instruments de radionavigation et il volait littéralement de vore en vore ou de vore en NDB ou bien à vue quand il était, effectivement, sur des fois des immensités de forêt amazonienne où parfois le vore qui est derrière, la balise, le radio phare qui est derrière est trop loin derrière pour être reçu. Et les pilotes ne reçoivent pas encore la radio balise qui est devant. Eh bien, ils pouvaient se retrouver dans une zone de silence radio où ils naviguaient un petit peu au cap et au chronomètre, à la boussole et au chronomètre, en attendant de capter le vore suivant. Ces pilotes vont faire plus grave que cela. En décollant de Marabas, en décollant de Marabas, ils ne vont même pas configurer leur vore sur la destination qui se trouve à peu près 450 km de là. ils ne vont même pas configurer. Ils vont juste décoller, mettre le cap au 270 et puis ils se disent on décolle, on monte niveau 2.9.0 et puis on avisera. C'est un vol littéralement omnibus qui fait des sous de puces entre des aéroports parfois extrêmement secondaires, parfois en condition de vol à vue, en suivant les règles de vol à vue. Donc franchement, ils n'étaient pas particulièrement préparés, on va dire. ils décollent, ils décollent donc de l'aéroport de Belém, n'est-ce pas ? Ils décollent de Belém ici et puis ils vont commencer à tracer vers l'ouest. Ça veut dire qu'ils vont commencer à s'enfoncer dans la jungle amazonienne en s'éloignant de plus en plus de la civilisation. Ils sont au niveau 2.0, au niveau 290. À un moment donné, leurs calculs leur disent qu'ils doivent être très proches de la destination. Mais ils ne la voient pas. C'est un vol de nuit, effectivement. Il y a l'immensité de la forêt amazonienne dessous. Ils voient de temps en temps des feux de loin en loin. Mais il n'y a pas de lumière de civilisation. Donc, ils se demandent où est passée la ville de Belém. Et là, ils ont une sorte de vision tunnel. Ça veut dire que réellement, un exemple de vision tunnel, c'est quelqu'un qui rentre dans un supermarché qui se dit qu'il regarde la date, qui se gourre par exemple de date et puis après, il regarde tous les produits et il a l'impression que les produits ont tous expiré. Il va commencer à se dire mais pourquoi ce supermarché est en train de vendre des produits expirés et tout ça. Et ça peut mettre du temps avant de réaliser que non, la date, la date lue est incorrect. Mais les produits n'ont pas expiré. Alors, dans l'aviation, ce phénomène est appelé vision tunnel. Ça veut dire qu'il y a une erreur qui est faite au départ et par la suite, il y a plein de raisonnements qui sont rajoutés par-dessus pour conforter l'erreur, pour ne pas la corriger, pour ne pas se dire mais attends, si je reviens au début, j'ai dû me gourer depuis le début. Ils ne vont jamais se poser cette question-là. Donc, quand ils ne voient pas la ville de Belém, ils tentent de capter le bord de Belém, ils n'arrivent pas à le capter. Ils appellent en VHF la tour de contrôle de Belém, pas de réponse. Ce n'est pas possible mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils passent en haute fréquence, ils essayent de contacter en haute fréquence service ATC, ils tombent sur quelqu'un, ce n'est même pas le contrôleur qui devait s'occuper d'eux. Il leur dit écoutez, je vais transmettre et puis après, il leur transmet écoutez, vous êtes autorisés à descendre du niveau 290, vous êtes autorisés à descendre à 4000 pieds. Le contrôleur qui les autorise à descendre à 4000 pieds n'a pas de radar. Il ne sait pas où ils sont. Lui, il se base sur la foi de ce qu'ils lui disent. Quand il reçoit par le biais d'un autre contrôleur un appel qui lui dit les pilotes du vol Varig 254 demandent l'autorisation de descendre et il sent il veut commencer leur approche. Lui, il est obligé de les croire sur parole qui sont dans la zone terminale qui vont rentrer dans la zone terminale de son aéroport. Il n'y a pas de radar. Donc, il va dire à son collègue effectivement, transmettez qu'ils peuvent descendre à 4000 pieds et ils reçoivent cette info. Donc, pilote automatique 4000 pieds et ils commencent à s'enfoncer à descendre au-dessus de la jungle. Au bout d'un moment, ça ne colle pas. Il n'y a rien qui semble aller. Donc, ils se disent on a fait erreur que probablement on a survolé BLM. Voilà ce qu'ils pensent. Ils ne pensent pas encore à l'erreur d'indication. Ils pensent que nous avons survolé BLM. L'aéroport est vraisemblablement derrière nous et nous l'avons raté. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font demi-tour et commencent à revenir sur leur chemin à 4000 pieds tout en cherchant des feux de civilisation qu'ils ne vont jamais trouver. Par la suite, ils trouvent une rivière. Ils la confondent avec une autre rivière parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont près de BLM et ils vont décider de tourner à droite pour la suivre. Et ils vont commencer à s'enfoncer vers le sud dans la direction de l'état du Matogroso. Là, ça fait 1h15 qu'ils sont en train de voler à 4000 pieds. Progressivement, ils réalisent que ça va devenir très chaud. S'ils ne trouvent pas l'aéroport très vite, ça va aller mal pour eux. Ils n'arrivent pas à savoir où ils sont. Ils commencent à mettre le récepteur qui capte les radios 1dB, les radios phares 1dB. Ils commencent à les mettre sur des radios, sur des radios publiques, des radios qui émettent des variétés ou autre. Parce que ces radios-là, effectivement, quand l'ADF est mis dessus, quand la fréquence est rentrée et que ces radios sont captées, l'aiguille de l'ADF montrent la direction où se trouve l'antenne de la radio. Sauf que contrairement aux balises 1dB qui ont un identifiant morse et qui sont répertoriés sur les cartes et tout ça, les radios publiques, elles, on ne sait pas quelle radio vraiment on a capté. Il faut attendre l'heure des infos pour qu'ils le disent. Et deuxièmement, on ne sait pas où se trouve l'antenne. Parce que si ça se trouve, ils ont plusieurs antennes. Donc, ils vont chercher à se repérer par des radios qui vont plus créer de la confusion dans le cockpit. Au bout d'un moment, c'est la panique. Le commandant de bord demande au copilote de lui sortir une carte parce qu'il soupçonne qu'il sent probablement aller trop au sud. Il lui demande de sortir une carte, la carte L3 et le copilote la cherche et il ne la trouve pas. Il va chercher, il dit je ne sais pas où est cette carte. C'est réellement la panique maintenant dans le cockpit parce qu'ils comprennent que probablement ils ne trouveront aucun aéroport ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils font au bout d'un moment ils décident d'avertir les passagers et ils sont obligés de leur dire. Donc le commandant de bord prend le système d'adresse publique et leur dit voilà cher passager c'est votre commandant de bord qui vous parle on a un problème. On a un souci. Nos instruments c'est ce qu'il va dire. Il va dire nos instruments les instruments de l'avion nous ont déconfié ils ne marchent pas correctement ils nous ont indiqué la mauvaise direction nous sommes perdus quelque part au-dessus de l'Amazonie nous n'arrivons pas à nous localiser nous sommes remontés à 8500 pieds mais on ne voit ni aéroport ni on capte une balise ni rien du tout. L'autre mauvaise nouvelle c'est qu'il ne nous reste quasiment pas de câbles. Ça veut dire clairement qu'on va s'écraser dans la forêt. Sur ce les passagers selon leur caractère selon leur profil vont s'engager dans des comportements différents autant certains paniquent d'autres prix mais une bonne partie des passagers décident de se lever vont vers le galet la cuisine du 737 là où les hôtesses rangent leurs chariots les boîtes en aluminium avec la nourriture le duty free et tout ça et pendant que l'avion est en train de s'enfoncer au dessus de la jungle est en train de perdre de l'altitude ils commencent à attaquer les bouteilles d'alcool ils commencent à ouvrir les bouteilles les boire directement au goulot et ils se les passaient parmi tout cela on l'imagine on imagine que les hôtesses de l'air harnachées sur leurs strapontins et impuissantes jetant à ces passagers indélicats des regards extrêmement désapprobateurs les pilotes comme si ça ne suffisait pas pour la soirée ils vont rajouter encore une dernière erreur extrêmement funeste celle-ci c'est à dire que sachant que les indicateurs de carburant sont à zéro et que les moteurs vont vraisemblablement s'arrêter d'un moment à l'autre idéalement il faut utiliser la puissance restante pour essayer de faire un atterrissage de fortune n'importe où n'importe comment mais au moins avec une forme de contrôle c'est à dire que les gaz si l'avion a la capacité d'avoir un peu de poussée de moteur jusqu'au toucher ça lui permet en général ça permet une meilleure gestion ça permet un meilleur contrôle de la trajectoire et un meilleur contrôle du taux de descente les pilotes ne vont pas faire ça tellement ils sont paniqués qu'ils vont ils vont rester ils vont rester à 4000 pieds évoluant au dessus de la jungle et il faut savoir une chose avec ces jungles il y a des vivent là-dedans des peuples dont certains qui n'ont jamais été contactés par l'humanité qui voient passer au dessus de leur tête ces cargos il y a même c'était pas au Brésil mais c'était surtout connu en Nouvelle-Guinée au nord de l'Australie il y en a qui sacrifient au culte du cargo c'est à dire que ces gens des fois surtout à une époque où les avions tombaient plus facilement que de nos jours ils ont reçu des avions sur la figure disons-le et puis dans ces avions comme c'était des cargos il y avait des victuailles à l'intérieur il y avait des habits il y avait des produits de toutes sortes ils ont eu l'impression que c'était tombé du ciel ils ont eu l'impression que c'était un dent du ciel donc ce qu'ils ont fait ces tribus certaines ont créé des totems assez réalistes à l'image des avions et puis ils agissaient en des sortes de naufrageurs naïfs qui attendaient que que les avions tombent et pour beaucoup d'entre eux même si même si le nid de nos jours beaucoup d'entre eux est pratiqué l'anthropophagie enfin le cannibalisme mais bon le cannibalisme est un petit peu clivant de nos jours donc on dira plutôt de l'anthropophagie mais bon ils mangent des humains et c'est pas des gens qu'on peut rencontrer dans une jungle à 3h du matin leur dire bonjour monsieur putain j'étais dans un 737 il est tombé tout ça c'est pas des gens qui sont dans la réceptivité on va dire parce que dû non pas dû à une nature détestable non pas du tout mais plutôt un manque on va dire de contact avec la civilisation qui fait que en termes de communication il y a clairement une absence de code toujours est-il que les pilotes vont attendre que les réacteurs s'éteignent au bout d'un moment il y a un premier moteur qui s'arrête et puis quelques secondes plus tard le deuxième moteur s'arrête aussi l'avion cette fois-ci en vol plané tant bien que mal commence à s'enfoncer vers une descente finale au stade au Brésil au stade ce qu'on fait c'est le match est interrompu le gardien de but est emmené vers l'hôpital sur toutes les langues court l'hypothèse que probablement on va punir on va punir le Brésil le Brésil qui a dans les supporters en tiré sur le sur le gardien de but chilien une violence absolument inacceptable probablement on va devoir décider que soit on rejoue le match soit on va punir le Brésil et c'est le Chili qui va partir qui va gagner par forfait littéral pendant que ces infos passent à la radio le 737 commence à survoler les cimes des arbres une chance ce jour-là il y a un peu de feu il y avait des feux dans la forêt qui vont donner une sorte de une sorte de repère extrêmement précaire ils vont donner un repère au pilote qui leur permettra qui leur permettra ce repère à la dernière seconde d'amortir un petit peu la chute et l'avion commence à se prendre dans les arbres il va tomber dans la forêt il ne va pas éclater face à un airbus Habsheim tout simplement parce que les réservoirs sont vides il n'y a pas de carburant alors un des avantages quand il s'agit d'un crash suite à une panne sèche c'est que lors de l'impact les risques d'explosion sont extrêmement limités donc l'avion tombe dans la forêt les gens sont secoués il y a quand même 8 morts sur l'impact mais les autres sont vivants ils sortent de l'avion il y a des images où on voit des passagers qui font des têtes où on voit tout de suite qu'ils ne sont pas très contents de la prestation et ils vont rester donc dans la forêt pendant pendant des heures et des heures et des heures attendant que les secours les retrouvent personne ne va venir les secours ne viendront pas on les cherche toute la nuit on ne les trouve pas le lendemain toute la journée puis la nuit tombe puis deux jours plus tard on est toujours en train de chercher pendant ce temps dans la jungle les passagers commencent déjà à se bagarrer ça balance des patates à tout va c'est des patates de daran qui commencent à voler un petit peu dans le 737 parce que il n'y a pas d'eau c'est pas la famine réellement qui va créer la tension sociale mais c'est plutôt le manque de boisson heureusement alors qu'ils en étaient aux mains déjà il y a un jeune qui arrive à trouver une source à quelques centaines de mètres de là donc la pression retombe un peu parce que les gens peuvent remplir des bouteilles depuis la source qu'ils commencent à boire et tout ça donc ça va les calmer et au bout de deux jours ils se disent que s'il reste là on ne va jamais le retrouver ou bien on les retrouvera des années plus tard sous forme de squelettes et on identifiera leur reste avec le numéro de série d'une pièce de l'avion et on saura que c'était le 737-200 qui s'est écrasé il y a 30 ans donc ils décident deux ou trois d'entre eux décident de partir à la recherche de la civilisation ils vont marcher quelques heures et assez rapidement leurs recherches vont être récompensées quand ils arriveront dans une sorte de prairie et ils verront au fond ils verront un gars à cheval entouré donc de son bétail ils vont vers lui ils vont quémander de l'aide il n'a pas de moyens de communiquer lui dans sa ferme il n'y a aucun il n'y a pas le téléphone il n'y a rien du tout par contre il connait un gars qui est un radio amateur il leur dit on monte dans un on va à la ferme on prend un 4x4 on va chez le radio amateur et puis on va lancer des appels au secours ils arrivent sur le radio amateur le radio amateur leur passe le micro un des passagers commence donc à lancer des appels au secours à expliquer qu'il fait partie du varic 254 il donne la région où ils sont et au bout de quelques minutes il y a une voix qui se matérialise à l'autre côté une voix grésillante qui va lui dire c'est quoi votre nom il donne son nom d'accord attendez on revient il vérifie dans les des passagers le nom semble valide mais bon ça ne veut rien dire parce que les noms étaient sur tous les journaux les gens à l'autre bout croient un plaisantin pourquoi ils croient un plaisantin tout simplement parce que la région qu'ils donnaient était à plus de 1000 km d'où ils cherchaient imaginez que on apprend la nuit qu'un avion s'est écrasé à l'approche autour de Marseille quelque part et on commence à le chercher on envoie les pompiers tout ça commence à le chercher imaginez que du jour plus tard un type contacte depuis Amsterdam pour dire oui je suis rescapé l'avion s'est écrasé près d'Amsterdam dans l'eau les secouristes n'arrivaient pas à le croire c'était trop loin ils ne pouvaient pas croire que c'est possible ils vont exiger qu'il leur donne son numéro de billet d'avion il l'avait avec lui donc il va dicter son numéro de billet d'avion ils partent ils reviennent un peu plus tard est-ce que vous nous redonnez votre nom et votre numéro de billet d'avion encore il a fallu qu'il s'y prenne à plusieurs reprises avant que les gens finissent par se dire mais on n'a pas trouvé l'avion on a un gars qui prétend qu'il est à 1200 kilomètres de là de là où il devait se trouver il a le billet d'avion la date de naissance est correcte tout semble réglo bon il décide d'envoyer des secours quelques heures plus tard un hélicoptère arrive et c'était le début justement de la délivrance pour ces gens là enfin la délivrance liée donc à cet incident en particulier pas dans leur vie de manière générale l'hélicoptère arrive les militaires arrivent et à ce moment là effectivement ils seront secours durant les deux jours où ils sont restés dans la forêt quatre autres passagers qui étaient blessés au départ sont morts parce que faute de soins ils n'ont pas eu des soins à temps donc ils sont décédés ce qui va porter le bilan de ce crash à 12 morts quand même mais la majorité des gens ont pu survivre par un miracle parce que c'était un crash de nuit au dessus d'une forêt sans visibilité sans moteur c'est juste un miracle que l'avion n'a pas été éclaté dans la jungle amazonienne tuant tout le monde et on n'aurait probablement jamais retrouvé ces traces jusqu'à peut-être de nos jours quand on a commencé à faire de la déforestation dans la région on aurait peut-être trouvé des ailettes de réacteurs ou des trucs comme ça et on aurait peut-être commencé à comprendre les choses les pilotes ont été poursuivis en justice mais ils n'ont pas fait de prison ou autre ils ont été au bout d'un moment bon ça c'est ils ont eu juste des ennuis ils ont perdu leur job et tout ça le lendemain arrivait dans les médias une image une image extraordinaire qui fera le tour du monde prise au stade et cette image là montre le gardien de but de Chili debout elle montre ce pétard qu'on a lancé ce feu d'artifice tombant au sol à peu près un mètre de lui un mètre plus presque une hauteur d'homme en fait tombant à côté de lui ce pétard laisse une trace de fumée sur son chemin on voit que cette trace de fumée ne passe pas par le corps auprès du corps du gardien de but et on réalise qu'il a menti le sang qu'il avait sur son visage il l'a il se l'est provoqué parce qu'il avait une lame de rasoir cachée dans ses gants et quand il est tombé en se couvrant le visage il s'est donné il s'est ouvert le front et ça a permis au sang de couler sur son visage sa complice une femme une femme a fait carrière lui sa carrière s'est arrêtée lui a été interdit définitivement de football professionnel la femme qui a lancé le pétard en question elle a fait carrière en posant pour playboy ou des images d'elle ont fait le tour et ont reçu l'attention qu'elle méritait le Chili a été interdit de participer à la coupe du monde 1990 suite à cette fraude il a été interdit de participer à celle de 1994 aux Etats-Unis et on le reverra pour la première fois après cet incident comme 1998 en France voilà c'était le Varig 254 3 septembre 1989 où des pilotes semblent avoir complètement perdu la tête au point de faire une erreur de navigation de 90 degrés et puis de persister plus de 90 degrés 120 degrés littéralement et de persister et se perdre avec leur 737 dans la nuit au-dessus de la forêt amazonienne merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque là et on se voit dans une prochaine et on se voit Sous-titrage ST' 501